bonjour les amis très content de vous retrouver en direct live de l'atelier du quai du son où je vais aujourd'hui répondre à la question d'un internaute qui me demandait à quoi sert le filtre dans une enceinte acoustique parce que comme vous le savez peut-être ou peut-être pas je n'en sais rien quand vous branchez votre amplificateur derrière votre enceinte acoustique figurez vous que le signal ne part pas directement dans les haut-parleurs mais auparavant dans ce qu'on appelle une cellule de filtrage alors j'ai pris ici un filtre d'enceinte acoustique relativement haut de gamme qui est donc une enceinte deux voix deux haut-parleurs qui va donc alimenter un twitter et un boomer et un grave médium donc vous avez ici le plus et le moins qui vont donc servir à aller raccorder le bornier qui se trouve derrière l'enceinte et en sortie vous avez un câble qui va venir alimenter le twitter et un cap qui va alimenter le grave médium alors quel est l'intérêt du filtre quel est l'intérêt pourquoi faut-il un filtre dans une enceinte acoustique en l'occurrence une enceinte deux voix deux haut-parleurs deux voix trois haut-parleurs enfin une enceinte multivois vous savez que dans le cadre d'une enceinte large bande une enceinte large bande est une enceinte avec un seul haut-parleur qui n'est pas filtré on n'a pas de filtre répartiteur de fréquences et on n'a pas l'utilité le haut-parleur large bande est fait pour pouvoir passer toutes les fréquences possibles ce qui n'est pas forcément sans défaut on aura l'occasion d'y revenir dans une éventuellement dans une prochaine vidéo alors qu'est ce qu'on demande à ce filtre ici un haut-parleur je sais pas si j'en ai un sous la main d'aller en chercher un ici par exemple on va on va prendre l'exemple ici ce petit haut-parleur ça c'est un haut-parleur ici qui qui est un haut-parleur un mini haut-parleur grave médium alors ça n'a rien à voir avec ce filtre c'est juste pour vous donner un exemple et pour vous faire comprendre le principe ce haut-parleur n'est pas un haut-parleur large bande c'est à dire qu'il n'a ni la capacité de monter très haut dans l'aigu ni la capacité de descendre très bas dans le grave compte de compte tenu de ses caractéristiques techniques intrinsèques donc un haut-parleur on va devoir je vous explique ça de manière extrêmement simplifiée pour que tout le monde puisse bien comprendre je sais qu'il ya sur cette page des amateurs de hi fi éclairé qui n'apprendront rien mais le but c'est de donner de l'information à des clients qui ne sont pas forcément des grands connaisseurs ce haut-parleur là on va être obligé de lui dire pour pas qu'il travaille sur toute sa plage de fréquence donc on peut pas le brancher directement de cette manière là pas si on peut le brancher de cette manière directement mais c'est pas du tout optimisé on va être obligé de le filtrer c'est à dire lui envoyer un signal où on va lui dire tu vas travailler de la fréquence a à la fréquence b tu vas pas descendre en dessous de ça tu vas pas monter au dessus de ça et donc pour y arriver on va devoir calculer avec un simulateur de filtre dans un premier temps la valeur des composants électroniques qu'on va qu'on va utiliser donc ici on a des résistances on a des condensateurs on a des selfs on a pas mal de choses d'où l'importance et ça c'est crucial dans une enceinte acoustique et c'est ce qui peut générer des différences de prix extrêmement importante d'où l'importance d'avoir un filtrage de qualité un filtrage de qualité c'est quelque chose d'extrêmement important par exemple cette celle physique vous voyez coûte plusieurs centaines d'euros on a exactement la possibilité d'avoir une celle beaucoup moins coûteuse à 4 ou 5 euros sur une enceinte de type industriel qui va respecter les mêmes comment dirais-je les mêmes caractéristiques électriques mais bien entendu le résultat sonore sera pas du tout la même chose donc là ici on est sur une enceinte de voix de haut-parleur la cellule la self c'est pour dire haut-parleur tu descends pas en dessous de tel niveau les composants électroniques qui vont ici être utilisés c'est pour globalement on va on va simplifier je vais pas vous embrouiller la tête avec des caractéristiques des cons des considérations techniques trop trop complexes si vous avez besoin d'informations plus précises je pourrais vous en donner le but du jeu c'est de c'est de répartir les fréquences qu'on va demander haut-parleur d'utiliser tout simplement à par exemple un twitter j'en ai pas sous la main mais si vous demandez un twitter de démarrer par exemple à 500 hertz il ne va pas savoir le faire il va exploser il va partir en fumée immédiatement dès que vous allez le mettre en service c'est la raison pour laquelle il faut dire au twitter en fonction de ses caractéristiques techniques qui sont données par le fabricant tu vas démarrer à 2000 tu vas démarrer à 2500 tu vas démarrer à 2300 etc sinon vous endommager définitivement en fait en clair vous bousiller votre twitter de façon irrémédiable et donc vous avez cassé votre twitter donc c'est pour ça que le filtre est très très important ici c'est un filtre il ya différents types de filtres qui existent ici c'est un filtre fait main câblé en l'air alors câblé en l'air qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tous les composants sont soudés les uns aux autres directement sans aucun circuit imprimé un filtre comme ça ici ça demande plusieurs heures quasiment une demi journée de main d'oeuvre pour être réalisé en l'occurrence ici c'est un filtre d'enceinte qualis donc là ici on est quand même sur un filtre de très 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 haute qualité fait main zéro circuit imprimé et que des composants relativement de gamme malheureusement quand on démonte la plupart des enceintes industrielles pour pouvoir les dépanner ou et pourquoi pas éventuellement les outgrader on se rend compte que la qualité des composants n'est pas toujours exceptionnelle et dans ce filtre dites vous bien que si vous avez des composants qui ne sont pas de bonne qualité vous bouffez quasiment une très très grosse partie de la subtilité du signal sonore c'est un peu ça le problème c'est pour ça qu'il faut avoir des filtrages c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher c'est ce qui crée la différence aussi entre les enceintes entrée de gamme moyen de gamme au diam c'est ce qui crée des différences de prix très importantes pas souvent compris par le grand public malheureusement j'ai eu l'occasion d'en discuter il ya quelques il ya quelques heures sur sur la page facebook mais la partie filtrage sur une enceinte est extrêmement importante une enceinte c'est évidemment une ébénisterie une caisse la plus inerté possible c'est un filtrage c'est des haut parleurs c'est du câblage interne ici c'est du câblage d'IFI en l'occurrence cuivre pur monobrin donc déjà du câble de très très bon niveau et c'est les éléments qu'il faut effectivement avoir en en tête pour pour avoir une enceinte qui soit performante je n'ai à ma connaissance jamais entendu une excellente enceinte qui n'avait pas un excellent filtrage c'est c'est pas possible en fait tout simplement donc voilà pour vous expliquer comment fonctionne donc ici pour résumer on va venir entrer le plus et le moins derrière le derrière l'enceinte et ensuite on a ici le câble qui va venir alimenter le boomer le grave médium et ici le câble qui va venir alimenter la partie aiguë la partie donc twitter voilà comment ça fonctionne voilà le filtre répartiteur de fréquence quel est son rôle donc on lui dit en gros tu rentres un signal qui rentre dans l'enceinte et tu vas envoyer telle à telle fréquence admettons de 500 à 3000 hertz sur le boomer et de 3000 à 20 000 sur le twitter et ensuite une fois qu'on a fait ce réglage là on affine effectivement à l'oreille parce que si vous faites un filtre sur des simulations mathématiques pures et dures vous vous rendrez compte que le résultat final peut être relativement décevant donc il ya des petites optimisations là c'est des secrets de fabrication qu'utilisent les constructeurs les fabricants d'enceinte acoustique pour donner de la magie à l'écouté ce qu'on ne peut pas obtenir en en ayant un simple simulateur de filtre vous imaginez s'il suffisait de respecter les valeurs d'un simulateur de filtre pour obtenir une enceinte exceptionnelle il ya beaucoup de marques d'enceinte qui n'existerait plus puisque tout le monde pourrait le faire soi même ce serait un petit peu facile donc il ya quand même évidemment derrière tout ça un savoir-faire on part d'un modèle mathématique existant pour les fréquences de coupure et ensuite on affine avec effectivement le petit vous voyez les petits appareils qu'on a ici là ça s'appelle les petites oreilles et qui permettent de régler tout ça aux petits oignons voilà les amis je voulais vous expliquer un petit peu comment fonctionne un filtre répartiteur de fréquence alors là c'est une enceinte ici deux voix de haut parleurs vous avez aussi des enceintes de deux voix trop parleurs par exemple avec un twitter et deux graves médiums donc ici on va effectivement dédoubler on a des enceintes également trois voix quatre haut parleurs trois voix trop parleurs il ya beaucoup de possibilités mais globalement le filtre son boulot c'est de dire toi le twitter tu travailles sur telle fréquence toi le boomer tu travailles sur telle fréquence toi le grave médium tu travailles sur telle fréquence etc etc donc ce qu'il faut retenir c'est que quand vous faites l'acquisition d'une enceinte alors sur des enceintes d'entrée de gamme évidemment il ya très peu de fabricants qui sont capables de faire un prix à un comment dirais-je un filtre à un niveau de prix comme ça puisque c'est beaucoup trop cher et effectivement fait exploser les coûts de l'enceinte donc c'est pas possible mais renseignez vous avant de faire l'acquisition d'une enceinte de de quel niveau de filtrage vous avez dans ce dans ce produit là parce que du niveau de filtrage de la qualité du filtrage va dépendre en grande partie de la performance de l'enceinte entre autres avec la qualité de l'ébénisterie et des haut parleurs bien entendu voilà les amis j'espère que ça vous aura intéressé je vous dis à très bientôt